Quand j'étais plus jeune, j'ai aménagé le garage de mes parents en atelier. Je l'ai un peu occupé à leur grand désarroi. Je démontais des vélos, j'essayais de les réparer. Mais oui, c'est là que j'ai commencé à aimer la mécanique vélo. Salut, bienvenue à l'atelier Recycle-moi. Tous les vélos que vous voyez derrière nous ont été sauvés. Ils sont soit à réparer, soit prêts à rouler pour une nouvelle vie. On jette plus d'1,2 million de vélos chaque année en France. C'est énorme, ça donne de la matière à travailler. Tous les vélos que vous verrez dans notre atelier ont été sauvés de la benne. Derrière nous, depuis mars 2023, lancement de notre atelier, on a collecté 3 400 vélos. Ça représente presque 50 tonnes de vélos. Et on en a sauvé 1 700. Donc 1 700 vélos qui repartent sur la route à des prix abordables. Donc à l'atelier, on a la chance, on a une équipe vachement diversifiée avec des personnes en parcours d'insertion professionnelle. On a des jeunes volontaires en service civique, également des stagiaires de la formation professionnelle, des bénévoles. Yassine nous a rejoints il y a 6 mois pour commencer son service civique à l'atelier. Au début, Yassine savait bricoler un petit peu. On lui a expliqué comment diagnostiquer un vélo, comment réparer un vélo, comment contrôler qu'il était effectivement sûr pour partir sur la route pour une nouvelle vie. Derrière, Recycle-moi, ça sert de tremplin, de marche au pied vers la suite de la vie professionnelle. Dans la majorité des déchetteries, on trouve une zone réemploi. Vous pouvez déposer les produits qui peuvent être encore utilisés. Une lampe, un tapis, un vélo. Il sera récupéré par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme Recycle-moi par exemple, pour être réparés et remis en circulation et proposés à la vente à des prix très très bas. Recycle-moi aujourd'hui est à Roubaix pour toucher le Nord et le Pas-de-Calais. Mais à terme, on rêve d'antennes de Recycle-moi dans l'Aisne, dans la Somme par exemple, dans l'Oise, pour collecter tous les vélos qui ne sont pas encore sauvés là-bas. Et on souhaite aller développer ce système de collecte, récupération de vélos et redistribution ailleurs dans les Hauts-de-France.